Le patriarche Michel Sabah, 86 ans C'est pour eux que j'ai pris la parole en leur nom pendant 21 ans, puis j'ai continué en tant qu'homme d'église. Ce que je disais et que je continue à dire est simple, un homme n'est pas né pour être tué. Or, en Palestine, il est tué. Il est jeté en prison parce qu'il revendique sa liberté. Un palestinien est une personne humaine qui a sa dignité. Quelque chose d'inadmissible se passe aujourd'hui, autant dans l'attitude d'Israël que dans celle de la communauté internationale et de ses institutions. Les pays arabes acceptent qu'Israël ait le droit d'exister, mais jusqu'aujourd'hui, Israël n'a jamais reconnu le droit d'existence à la Palestine. Et le droit international ne parvient pas à obliger Israël à reconnaître ce droit. Dans ce contexte, un homme de religion se doit de parler de l'oppression, même si ça ne se plaît pas. Il doit devenir la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, parce que eux, lorsqu'ils osent élever leur voix, ils sont jetés en prison ou tués. Le curé est un peu plus protégé. Les Israéliens disent qu'ils savent ce qu'ils font, mais je suis persuadé qu'ils ne le savent pas. Ils se mettent eux-mêmes dans une situation anormale, et une situation anormale ne peut pas durer. Ils doivent faire la paix avec les Palestiniens. Une paix dans des conditions raisonnables. Au moment de la partition en 1948, les accords de l'ONU donnaient un peu plus de la moitié du territoire de la Palestine à Israël, qui s'est installé par la force sur 78% du territoire. Et maintenant, Israël propose la moitié des 22% restant aux Palestiniens. Aujourd'hui, la survie des Palestiniens est entre les mains de ceux qui restent en Palestine et en Israël. Tant qu'ils restent, ils sont un obstacle au rêve israélien. L'État hébreu peut s'approprier toutes les terres qu'il veut. Il doit regarder la réalité en face. Il existe aujourd'hui autant de Palestiniens que d'Israéliens. Or, Israël ne veut ni d'un État constitué de deux peuples, ni de deux États. La situation est sans issue parce que tant que les Israéliens ne font pas la paix avec les Palestiniens, les peuples arabes et musulmans seront leurs ennemis. Pour faire la paix avec les peuples arabes et musulmans, il faut commencer à faire la paix avec les Palestiniens. La vraie paix, celle qui existe dans le cœur des gens, pas celle des traités signées par des gouvernants. Sous-titrage Société Radio-Canada